Bonjour bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guides 28 mois de mai 2018 signe par signe. Alors j'espère que votre mois d'avril a été, parce que c'est depuis je dirais la nouvelle lune, donc mi-avril on a été quand même pas mal secoués, renués, ça a été intense, ça a brassé quand même pas mal émotionnellement, perso j'ai aussi couru partout, donc c'est pour ça que je m'en excuse, je n'ai pas pu vous faire de vidéos pour la nouvelle et la pleine lune du mois d'avril, là au niveau du temps c'était juste pas possible, c'était pas gérable, j'essaierai d'être beaucoup plus assidue en tout cas et de vous faire ça mieux pour les prochaines. Là on en avait une belle en plus, on vient de sortir, on avait le VESAC et on avait la fête de Beltane aussi en même temps. J'ai décidé aussi qu'à partir de maintenant, tous les mois, je commencerai de mettre en ligne l'évidence par le signe dont c'est le mois anniversaire. Donc ceci, c'est les taureaux, joyeux anniversaire aux taureaux, ce sera un peu plus juste comme ça parce que sinon c'est toujours les mêmes qui attendent, par souci d'équité, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui patientent. Voilà, et puis sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller regarder les guidances pour vos signes lunaires et ascendants et si vous ne connaissez pas ces signes là, vous pouvez aller voir en dessous de ma vidéo, j'ai mis tous les liens pour que vous puissiez les trouver. Ça vous apportera des compléments d'information parce que souvent à partir de la trentaine, l'ascendant a tendance à prendre le pas sur le signe solaire. Bon, ça après c'est propre à chacun, c'est comme les guidances que je fais, elles sont générales. Donc vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous vibre par rapport à votre cas spécifique. Voilà, et puis si vous avez des questions, comme certains qui me demandent si je fais des guidances personnalisées ou des soins, c'est bien le cas, tout est mis en dessous. Je n'ai pas encore mon site internet en ligne, pour l'instant il n'y a que la page Facebook. J'y suis presque, peut-être que ce sera bon pour ce mois-ci, on verra bien. De la même manière, je remercie encore mon généreux donateur qui va m'aider pour le côté matériel, vidéo, tout ça, machin, pour que vous ayez aussi une meilleure qualité d'image. Donc je le remercie fortement. Il se reconnaîtra, il le sait, et puis voilà. Et puis merci à vous tous, merci à tous les abonnés, à tous les nouveaux abonnés, à ceux qui sont là depuis le début. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'encouragement. Vraiment merci à tous, ça me fait vraiment plaisir et je suis vraiment heureuse quand je vois des retours et que je vois que ça vous aide un petit peu à avancer sur votre chemin. Voilà, donc je vais vous souhaiter un très beau mois de mai, je vous embrasse fort et puis à tout de suite pour vos guidances. Au revoir. Allez les versos, c'est parti pour notre guidance pour ce mois de mai 2018. Alors n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information et que ce tirage reste généraliste. Il ne pourra donc peut-être pas parler à tout le monde, vous prenez seulement ce qui vous vibre par rapport à votre cas. Voilà, alors comme d'habitude, j'avais pris le tarot mythique en trois cartes avec début, milieu et fin de mois. Et puis pour le conseil supplémentaire, on est monté d'un cran, j'ai eu envie de changer des anges, on est passé aux archanges. Toujours de Dorine Virtue. Alors on va regarder notre carte pour le début de mois. Et là, on a le 5 de coupe. Bon, 5 de coupe, ce n'est pas forcément la plus belle carte pour démarrer. Là, vous voyez, bon, elle reste relativement sombre. Alors, les coupes, on est plutôt dans les émotions. Là, ça peut être vous si vous êtes une femme. Ça peut être une femme extérieure à vous qui a ses qualités ou tout simplement l'énergie du moment. En tout cas, les coupes, c'est plutôt des signes d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Je vous disais que cette carte, ce n'est pas forcément la plus belle pour commencer parce qu'elle représente ici la trahison des roses par psyché. En fait, il faut savoir que psyché avait accepté de se marier mais sans jamais voir son mari. Puis au bout d'un moment, force de parler avec ses sœurs, elle prend un peu peur et elle se demande tout simplement qui est son mari. Donc, elle rend sa promesse et elle va le soir avec sa petite bougie dans la main à essayer de voir le visage de son époux. Simplement, son époux, lui, il a pris peur et hop, vous voyez, il est parti. Ici, elle se retrouve toute seule, elle se sent plutôt désemparée devant le lit conjugal qui est vide. Donc ici, on a plutôt une période d'épreuve dans une relation sentimentale. On parle même de regrets d'actes passés. Bon, la trahison, les vers sauveurs, c'est bien un truc que vous détestez, je pense que c'est bien ça et le mensonge. Ici, on parle de trahison, mais une trahison potentiellement créatrice. Bon, blessure de trahison, je vous renvoie à Lisbourgbourg. Mais là, si vous voulez, elle a trahi sa promesse parce qu'elle voulait vraiment savoir qui était Héros. Là, on parle d'un moment assez pénible. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des imprévus. Mais ici, ce qu'elle a fait, c'était un acte qui était honnête et indispensable. Sinon, elle se serait trahie elle-même, justement. Donc, la trahison ici, c'est de ne pas répondre aux demandes insensées d'autrui. Parce que vous vous rendez compte quand même, on lui a demandé de se marier les yeux bandés. Et en faisant ça, on se trahit soi-même. Donc, rassurez-vous, tout n'est pas perdu non plus. Vous voyez, là, il y a quatre coupes qui sont renversées, mais il y en a encore une qui est debout. Donc, il y a encore des possibilités de reconstruction, mais ça serait plutôt sur des nouvelles bases. Parce que maintenant, elle peut le voir tel qu'il est. Vous voyez, Héros, ce n'est plus un fantasme. Elle sait vraiment ce qu'elle doit savoir sur lui et à quoi s'en tenir. Ici, en fait, cette carte, elle vient vous dire qu'il y a quelque chose qui allait de travers, qui a peut-être fallu agir. Donc, entre guillemets, trahir. Et que derrière, ça peut-être entraîner des remords, voire peut-être de la tristesse. Alors, pour certains, il y a peut-être une séparation qui peut se produire. Mais là, cette carte ne l'applique pas forcément. En tout cas, pas un arrêt définitif. Donc, on va voir maintenant notre milieu de mois. Trois d'épées. Bon, ça ne s'arrange pas des masses, là, quand même. Alors, les épées, on revient dans l'esprit. Ça, c'est plutôt les signes d'air, comme nous, Balange et Mauverso. Donc là, on assiste à l'assassinat d'Agamemnon. Vous voyez, il y a un homme et une femme qui sont en train de lui planter des épées. La femme qui est sur cette carte, justement, c'est la sienne. Et en fait, là, elle le tue parce qu'il avait préféré choisir sa gloire au prix de son propre enfant. Donc bon, ici, on est bien d'accord qu'on n'a peut-être pas forcément sacrifié son enfant. Par contre, on a peut-être sacrifié sa vie de famille en privilégiant son travail, par exemple. Donc bon, vous voyez, cette carte, elle reste quand même assez sombre, assez triste. On vient vous dire ici que le conflit qui couvait vient d'éclater. Donc on reste dans une situation pénible qui peut impliquer, là, une notion de séparation et de douleur amoureuse. Alors bon, j'espère que ce ne sera pas le cas de tout le monde. Mais en même temps, comme l'abcès, là, justement, a éclaté et vient d'être crevé, il y a aussi, malgré tout, une promesse de guérison derrière. Parce que d'avoir crevé l'abcès, du coup, il y a pu avoir un relâchement de la tension. Il y en a certains qui vont peut-être comme ça quitter une situation qui était tendue, voire désagréable, ou qui s'était installée comme ça depuis un peu trop longtemps en tue de nos têtes, un peu comme une épée d'Amoclès. Donc, ce qui est arrivé était inévitable. Donc, c'était nécessaire pour pouvoir envisager une autre suite, si vous préférez. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Bon, voilà, ce n'est pas agréable. Mais au moins, on met enfin fin quelque part aussi au conflit. Et puis, comme on avait évoqué dans la carte d'avant le fait d'avoir peut-être commis quelque chose de notre part et d'en avoir des regrets, c'est peut-être tout simplement aussi le prix qu'on paye pour ce qu'on a fait en début de mois. Les ressentis cachés et les peurs ou même la colère peuvent enfin exploser librement et puis sortir. Et comme ça, chacun peut s'en décharger. Bon, après, j'espère que ça ne volera pas en éclats non plus pour autant. Mais au moins, d'avoir pu faire ça, vous allez enfin pouvoir repartir sur de meilleures bases et espérer un meilleur avenir. Donc, ce sera peut-être un moment de lutte, un moment de conflit, un moment de séparation. Mais en tout cas, c'est un moment où on se rend compte que le fait de s'évoiler la face n'évitera pas de livrer une bataille. Si vous aviez fait l'autruche avant et que vous aviez fait semblant de ne pas voir certaines choses ou pareil, d'avoir serré les dents pris sur vous en vous disant que ça allait peut-être passer, bon, ben là, manifestement, ça va éclater. On va regarder maintenant la dernière carte pour voir si c'est un petit peu plus jeune quand même, parce que là, j'avoue, on n'est pas gâtés. Alors, le jugement, quand même, une arcane majeure, le jugement, donc message important. Bon, j'avoue, là, je suis plutôt contente qu'on l'ait, parce que là, la promesse de renouveau, elle est faite avec le jugement. Vous voyez, là, il y a des morts qui sont en train de sortir des tombeaux. Ici, on parle de résurrection. Donc, c'est peut-être pas perdu vraiment pour tout le monde. Parce que bon, il y a peut-être quelque chose comme ça, un sujet qu'on avait mis de côté, parce que bon, il faut l'admettre, on n'est pas forcément très fan des conflits. Mais bon, on ne pouvait pas continuer quand même comme ça. Donc, au moins, voilà, la psy est crevée, on passe à autre chose et on peut renaître. Mais pour ça, il faut bien comprendre ce qui s'est passé avant, parce que c'est qu'une fois que ça apparaîtra clairement dans notre esprit que ça pourra arriver. Alors, vous voyez, il y a une colonne noire et une colonne blanche ici. Bon, il y avait déjà une idée de dualité ou alors de trio, d'ailleurs, pour ceux, par exemple, qui sont en couple. Il y a peut-être une trahison, là. Il y a peut-être une histoire de ménage à trois qui s'est faite ou de deux personnes, en tout cas, liées contre vous, parce que ce n'est pas forcément que sentimental. Ça peut être aussi professionnel, ça peut être la famille. Voilà, en tout cas, un homme et une femme. Donc là, on retrouve le yin et le yang avec les colonnes noires et blanches qui représentent l'ambivalence de cette carte entre la conscient et les potentialités qui sont créatrices ou destructrices. Si vous voulez, le jugement, c'est un petit peu comme un boomerang. C'est-à-dire que vous allez récolter, mais il faut voir ce que vous avez semé avant. Là, je veux dire, entre guillemets, si vous avez mal agi avant, bon, quelque part, ça, c'est un petit peu les conséquences malheureuses de ce qui s'est passé. Après, si vous avez bien agi, entre guillemets, il n'y a pas de raison que vous repreniez du négatif en pleine face. Donc, il va y avoir certainement un rééquilibrage entre le féminin et le masculin. L'idée de dualité, on l'a aussi avec les deux serpents, là, aussi. Et le caducé, c'est la guérison. Donc, bon, il y a des possibilités, quand même, qui peuvent être belles. Je vous le souhaite, en tout cas. Là, Hermès, qui représente le jugement, il vous dit qu'il y a un besoin de faire un bilan, de compiler comme ça tous les actes qui sont passés. Un peu comme pour vous dire que là, il est temps de reprendre toutes les pièces du puzzle pour pouvoir vraiment voir l'ensemble et pouvoir après passer à la restructuration. Parce qu'analyser chaque petit bout à chaque fois, c'est bien. Mais tous les mettre ensemble, ça vous apportera encore une autre vision et ça vous permettra vraiment de mieux repartir après, derrière. Et puis, quoi qu'il soit arrivé avant, c'est-à-dire que ça se soit terminé ou qu'il y ait juste une crise qui a éclaté, mais c'est peut-être une crise saine, au final, qui va vous permettre après de repartir sur de meilleures bases. Là, il vous invite à vous relever et à récolter les bénéfices de vos efforts passés en espérant, bien sûr, que vous avez planté des bonnes graines. Il vient vous dire ici qu'il y a une compréhension soudaine. C'est vrai que la carte du jugement parle souvent de révélations. Donc, il y a peut-être certains qui vont trouver des idées, des solutions. Il y en a peut-être pour qui tout va enfin prendre un sens. Et puis, sachez qu'on parle aussi du jugement comme l'accompagnateur des morts. Je pense notamment à ceux qui communiquent avec des défunts ou qui ne sont pas sœurs d'âme. Là, si jamais il y a des choses qui se présentent comme ça, vous pouvez faire appel à Azraël. Et en même temps, il est là pour indiquer le processus de naissance. Donc, vraiment, c'est mourir pour mieux renaître. Un petit peu comme le phénix, quelque part, qui est un bon tantème généralement pour nous, les versos. Donc, vous verrez bien en fin de mois si vous allez récolter les fruits de vos efforts ou plutôt le coup de boomerang dû à des lâchetés qui auraient pu être faites avant. Peut-être par peur de conflit, tout simplement, ou de blesser quelqu'un. Quand on dit lâcheté, ce n'est pas non plus forcément des actes hyper répréhensibles. En tout cas, le jugement, là, il vient clore un chapitre de l'existence. Donc, là, je pense que vous allez enfin repasser vraiment à autre chose. Et lui aussi, il vient ôter un peu l'idée de tristesse qu'on avait en début de mois. Parce que, quoi qu'il soit passé, bon ou mauvais, au moins, vous avez osé vous aventurer pour connaître la vérité sur vous-même. Vous avez essayé. Alors, comme le jugement est une arcane majeure, on va voir maintenant ce qu'il nous donne en message complémentaire. Donc, on va revenir ici avec le 5 de coupe. Donc, les messages sont pour ce moment-là. Pour certains, il faudra utiliser toute sa chance, son inspiration, son enthousiasme, son audace, etc. pour rénover au plus vite une situation sentimentale, problématique et souvent de notre faute. Pour d'autres, ça peut être une lumière à faire et à remettre dans votre esprit pour chasser les pensées négatives et les frustrations et vous préserver de nouvelles tensions, voire de peurs qui pourraient surgir comme ça, violemment et vous pousser à d'autres actions négatives. Le but, ce n'est pas de répéter l'histoire et les mauvais schémas. Pour d'autres, ça peut être une réconciliation privilégiée. Alors, pour d'autres, par contre, on vous dit que tout nouvel engagement, coup de foudre, par exemple pour les célibataires ou voyages, que ce soit d'agrément ou d'amour, sont fortement déconseillés. Vous voyez, là, donc, le 5 de coupe, elle essaie de savoir à qui elle a affaire et lui, il s'enfuit. Donc, si vous êtes célibataire, je ne vais pas vous dire que vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui a essayé de vous vendre du rêve et puis finalement qui se fait vite démasquer, mais il y a un petit peu de ça. Ce ne sera peut-être pas encore lui, là, pour la peine. Pour d'autres encore, ça peut être un héritage lié à une perte sentimentale. Et enfin, pour d'autres encore, ça peut représenter une santé plutôt fragile, mais heureusement vite redressée en début de mois. On va regarder maintenant les messages complémentaires avec le 3DP. Pour certains, c'est une profonde dispersion ou une frustration sociale, judiciaire ou administrative, si ce n'est lié à un travail intellectuel, spirituel ou lié à l'invention. Pour d'autres, alors, ce serait plutôt des énergies négatives qui bloqueront votre créativité et qui généreront des tensions conjugales, familiales aussi. Ça peut être également avec les enfants. Pour d'autres encore, ça peut être des déplacements assez stressants, rapides, épuisants voire dangereux. Donc, faites bien attention. Là, il y a peut-être d'autres aussi pour qui il y aura des problèmes de santé, voire une hospitalisation. Et puis, pour d'autres encore, il faudra décupler son ingéniosité, son habileté, son enthousiasme, oser prendre des risques pour se dégager au plus vite de ce pénible contexte et réussir malgré tout à transformer son existence. Donc bon, pas un jeu quand même tip-top, même si on rebondit toujours, les versos. Je sais très bien que vous n'êtes pas du genre à vous laisser aller, quoi qu'il arrive. Le jugement vient atténuer quand même certaines choses. Sincèrement, je ne vous souhaite pas que ça se passe au pire. Mais bon, après, comme dit, il semblerait que cette crise était nécessaire. Donc, j'espère vraiment que ça va mieux repartir pour vous derrière avec le jugement. Donc, je vais vous montrer la fin du paquet pour vous montrer quand même ce qu'il y a par la suite parce que ça vous donnera un petit peu plus de lumière. Donc là, vous voyez, hop, on a le 10 de nier. Donc, il y a quand même de l'accomplissement qui est censé arriver avec le soleil, du romantisme aussi dans votre vie, du feu, de la passion, peut-être même de la maternité. Mais bon, avant ça, il faudra prendre le temps un peu de méditer et puis de finir une transformation. Là, de passer d'un état à l'autre ou d'une relation à l'autre pour certains, vous verrez bien selon vos cas. Voilà. Donc là, maintenant, on va voir ce que les archanges nous conseillent pour ce mois-ci. Thérapie des anges, l'archange Raphaël. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous, les anges, et permettez-nous de porter vos fardeaux. Ouais, je pense que ça ne va pas être du luxe, ça non plus, ce mois-ci. Bon, après l'archange Raphaël, vous voyez, lui, il a une aura verte. D'ailleurs, généralement, sa pierre, c'est soit l'émeroude, soit la malachite. Alors la malachite, je vous en montre une. Voilà, ça, c'est la malachite. C'est au niveau du chakra du cœur, donc abondance, guérison. Je pense qu'il va nous aider, là, effectivement, ce mois-ci. En tout cas, là, il vient nous rappeler que les anges peuvent toujours nous aider, mais seulement si on leur en donne la permission, parce que vous savez bien qu'on respecte notre libre arbitre. Et il vient vous dire aussi que ne précisez pas trop sur comment vous voulez être aidé. Mais indiquez plutôt la situation qui le nécessite. Parce que, bon, vous savez bien, des fois, c'est comme les 500 hypothèses qu'on peut se faire. Vous vous rendez compte que ça ne se passe jamais de cette façon-là. Donc, si vous donnez un ordre, on va dire, un peu trop précis, vous allez limiter le champ d'action, justement, des anges et des archanges. Donc, restez plutôt vastes. Parlez de la situation en soi. Et vous devriez voir de l'aide arriver sur différentes formes. Ça peut être des pressentis, ça peut être des signes, des synchronicités. Ça peut être aussi des actions directes dans certains cas. Donc, on est quand même soutenus. Il y a de la guérison dans l'air. Et on va continuer maintenant avec la carte de l'oracle des déesses que j'ai mis sur le groupe et sur ma page Facebook en attendant. Alors, vous voyez, on continue dans le vert. Tara verte. Commencez à déléguer. Demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Alors, on parlait un peu au début. Donc, on revient à la carte du milieu avec Agamemnon, qui a préféré sacrifier son enfant au prix de sa gloire. Peut-être qu'il y en a certains qui font encore un peu trop de choses tout seul. Puis, je pense que là, encore une fois, on vous dit demandez de l'aide. Les gens qui en donnent le plus, et je sais que là-dessus, vous êtes hyper actrices, savent généralement le plus mal recevoir. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de déranger. Je sais bien que ce n'est pas facile et que ce n'est pas tant parce que vous êtes pété d'orgueil ou quoi que ce soit. Mais bon, je sais que vous avez du mal de demander. Enfin, moi, en tout cas, j'y travaille aussi, rassurez-vous. Mais là, bon, vous avez deux cartes qu'on nous dit. Allez-y, demandez. Si vous voulez un petit peu que l'univers vous aide, il va falloir aussi vous aider. Et puis, comprenez bien que quand vous avez du ressentiment, parce que vous êtes surchargé, vous ne faites de bien à personne, ni à vous, ni aux autres. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide pour disposer enfin un petit peu de temps qui ferait, à mon avis, bien mérité pour être un petit peu seul, pouvoir vous recueillir. Et puis, Tara Vert, elle vient vous rappeler aussi que la productivité, ce n'est pas une lutte acharnée. La productivité, elle fonctionne quand on a l'esprit clair et qu'on est plutôt concentré. Et que quand on arrive enfin à prendre des décisions, on peut enfin réussir son passage. Donc, restez ouvert pour connaître un petit peu tous les médecins qu'il y a dans votre cœur. Et on vous montrera la voie à suivre. Et puis, n'hésitez pas à faire appel à aide rapidement. Elle est parfaite pour les situations d'urgence, pour apporter de la lumière aussi dans la compréhension d'événements ou de relations. Donc, ce mois-ci, ça peut aider. Et elle peut venir à notre secours en nous donnant le pouvoir de nous sauver vous-même. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, juste pour la précision, c'est une déesse hindoue et bouddhiste. Et son nom en sanscrit veut dire étoile. Et elle peut avoir différentes couleurs. Bon, nous, on reste dans le vert. Maintenant, je vais vous donner les diverses significations de cette carte. N'essayez pas d'être un surhomme ou une sur femme. On arrête de jouer à Wonder Woman. Donnez à vos enfants des tâches à accomplir. Demandez à votre partenaire de vous aider. Acceptez l'aide qui vous est offerte. Laissez tomber la culpabilité ou la croyance que c'est faible de demander de l'aide. Travaillez en équipe. Voilà les versos pour ce mois de mai 2018. Eh bien, écoutez, j'espère vraiment que la crise, j'espère que ce ne sera pas pour tout le monde, mais en tout cas que l'abcès qui sera crevé en milieu de moi vous fera du bien et vous permettra vraiment de repartir plus sereinement derrière pour du mieux. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à demander de l'aide et surtout à l'accepter. et puis moi, je vais vous dire au mois prochain. Au revoir les versos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada